Yosh ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode 7 de Kimetsu no Yaiba, L'Hérodeur de la Nuit. Le tout nouveau, encore une fois, manga proposé en anime. J'ai commencé une phrase, je ne savais même pas comment j'allais la terminer. Non, la suite de l'anime en fait, tout simplement. Qui est proposée en simulcast légalement sur Wakanim tous les samedis à 18h, 19h. Ça dépend des semaines. C'est la dernière, il me semble que c'était 19h, la cette semaine c'était 18h. Enfin bref. Anime excellent. Non, franchement, je ne vais pas te mentir, c'est très 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 certainement le meilleur anime de printemps, juste derrière SNK. Même si bon, par rapport en termes d'animation, ça se voit à peu près. Mais bon, SNK, ça a ce petit côté peut-être épicness en plus. Même si bon, je ne critique pas et on m'a teasé que la suite de Kimetsu no Yaiba, ça allait être du lourd. Mais SNK, c'est directement rentré dans le lourd. Tu vois, donc il y a aussi le fait qu'SNK va se faire déjà la saison 3. Ah bref, tu as compris où je voulais en venir. On ne perd pas au change. C'est ça que je voulais te dire, contrairement à un autre anime plein de promesses, mais qui n'a pas eu les bons animateurs qu'on bossait dessus. Enfin voilà, un peu de cheveux. Mais bref, tu as capté. Bref, reprenons maintenant cet épisode de Seth qui était encore une fois lui aussi excellent. Tiens, je pose juste cette petite question, s'il en est. Pour ceux qui ont lu le manga, parce que j'ai vu que dans les semaines précédentes, vous étiez beaucoup à me dire, ouais, il y a un truc assez important dans Kimetsu no Yaiba qui vous a fait apparemment beaucoup accrocher, pratiquement tous, qui arriverait prochainement. Donc, je ne vous demande pas de me spoiler, mais juste, n'hésitez pas à me préciser en commentaire. Il faut me le dire, ça se trouve, ce sera dans la radio de cette semaine. Mais à me dire quand je pourrais faire une live action. Quand ce moment-là arrivera. Voilà, j'aimerais bien que quand le dit épisode arrivera, voilà, que je sache justement c'est quel épisode. Comme ça, moi, je vous fais une live action. Et puis, c'est sûr que ça va être bien. Parce que ce n'est pas, je te précise un petit peu mon point de vue, ce n'est pas que je n'aime pas ne pas faire des live actions pour Kimetsu no Yaiba. Ça ne tiendrait qu'à moi, j'en ferais. Mais je ne serais peut-être pas aussi synthétique par rapport, justement, quand on te fait l'analyse de l'oeuvre, vu que je n'ai pas lu le manga. Ce n'est pas comme pour, par exemple, un One Piece. Pour le coup, je vais te faire une live action de l'épisode demain parce que je sais ce qui va arriver. Par rapport à l'animation et tout ce que ça implique. Et je pourrais te le débriefer en direct. Alors que quelque chose que je ne connais pas, quand je ne connais pas le fond et l'oeuvre, et que je dois le découvrir en plus de ça, tu vois, je dois le découvrir dans son intégralité, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait de live action pour Kimetsu no Yaiba. Ce n'est pas du tout par rapport à la valeur intrinsèque de l'analyse, bien au contraire. Mais pour ce genre de scène marquante, je trouve que ça peut être intéressant de faire une live action. Donc, voilà, je compte sur vous. Pour me préciser en temps et en heure, de me dire en commentaire ou en MP, que ce soit sur Twitter, Snap ou vous voulez. Voilà, c'est bien cet épisode-là qu'il se passe un truc important. Donc, voilà, ne te loupe pas. Enfin, pas ne te loupe pas, mais fais-nous de live action à ce moment-là. Voilà, je vous remercie d'avance. Bref, rentrons dans le milieu du sujet avec cet épisode 7 et la suite du combat au début entre Tanjiro et les démons kidnappés. On va les appeler comme ça, les trois brothers. Même si, bon, c'est une seule et même personne, mais voilà, on a capté, quoi. C'est capable de se dédoubler. Et donc, notre cher petit Tanjiro s'en remet à Nezuko pour protéger les civils. Donc, notamment le petit garçon et puis il a fait qu'elle allait se faire kidnapper. Et donc, il a une totale confiance en elle, surtout qu'elle sait se battre maintenant. Et comme lui a dit justement Sakonji, il n'a plus besoin de la protéger. Et surtout, ça va pouvoir nous donner un duo, je pense, relativement intéressant si les deux sont amenés à combattre de concert, comme ça a été un petit peu le cas ici avec Nezuko qui protège et qui peut combattre aussi, tu vois. Et puis, Tanjiro qui s'occupe de ce qu'est un petit... Voilà, qui s'occupe du reste, quoi. Qui s'occupe du principal. Et donc, il plonge dans le marécage des démons et voit donc les vêtements des femmes qu'ils ont tués. Et donc, forcément, comme une fois, ça va l'énerver et le motiver. Et un petit peu plus après, en fait, quand on verra le fameux morceau du kimono qui ramènera avec les différentes épingles à cheveux des différentes nanas qui ont été capturées. Et donc, ça l'énerve encore plus. Surtout, justement, que les derniers le sous-estiment un petit peu au début. Et ils veulent quand même le prendre en tonaille. Notamment, je crois, avec un fil de fer, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'il voulait faire. C'était assez hardcore ce qu'il voulait lui faire. Mais au final, c'est lui qui s'en est plutôt bien sorti, justement, comme une fois, avec son sixième mouvement. Donc, encore une fois, elle a de l'épée de l'eau sous l'eau. En plus, parfaitement, encore une fois, utilisé dans son élément. Tanjiro, justement, il n'a pas plongé dans ce marécage au hasard. Au petit bonheur à la chance. C'est ça aussi, c'est ça que j'aime bien par rapport au fait que tout soit plutôt bien calculé, qu'il y ait un minima de stratégie dans les combats. Même si, bon, pour l'instant, Tanjiro n'a pas eu vraiment affaire à forte partie. Mais ça changera, je pense, à partir du prochain épisode, vu la fin de l'épisode de cette semaine. Mais en tout cas, c'était quand même assez cool de voir tout ça. Et surtout, même s'il n'a pas des masses galérées, de voir que le côté stratège a parfaitement fonctionné et qu'il a pu terrasser, justement, deux doubles grâce à ça. Et donc, à la surface, Netsuko domine, justement, quand une fois, les débats face à son adversaire. Donc, le dernier, enfin, l'originel, pour le coup, en fait. Et donc, au dernier démon. Et forcément, ce dernier, il a quand même du répondant. Et avant qu'il ne blesse, justement, quand une fois, sérieusement, Netsuko, après qu'il lui a infligé une petite marque au niveau du front, on a Tanjiro qui revient juste à temps pour lui trancher les mains. J'ai envie de te dire, il était temps, que Tanjiro commençait un peu à manquer d'air, même s'il est très, très fort en apnée. Il faut quand même le souligner, après l'entraînement qu'il a subi à la montagne. Et donc, avant de le terrasser, il veut obtenir des informations sur le fameux Kibutsu Shimuzan, qui est un petit peu l'origine des démons, celui qui crée les démons et donc qui a transformé Netsuko en démon et qui a aussi massacré toute sa famille par la même occasion. Mais ce dernier, il est tellement tétanisé, donc notre fameux petit démon dédoubleur, kidnappeur, que rien, justement, qu'on ne faut que d'entendre son nom, il refuse d'en parler. Et ça lui rappelle même des terribles souvenirs, notamment le moment où il a été transformé en démon. Ça commence peut-être bien, vu qu'il était encore humain à ce moment-là. Et que surtout, il l'avait totalement mis en garde de ne parler plus à personne. Alors que là, il est quand même aux portes de la mort, là, Tanjiro, il allait le buter à ce moment-là. D'ailleurs, il l'a quand même fait. Et non, le gars, il décide de rien dire, de peur que l'autre se pointe, que la malédiction de l'autre s'abatte et que son châtiment soit pire que celui de Tanjiro. Enfin, bref. Donc au final, il emporte quand même ce secret dans la tombe, même si ce n'est que partie remise, important de Jiro, surtout quand tu vois la fin de l'épisode. Mais quoi qu'il en soit, sur le coup, il n'aura pas pu obtenir des infos supplémentaires. Et je voulais quand même souligner aussi, parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire depuis le début de l'anime, mais c'est une excellente chose vraiment qui est zéro censure par rapport au sang ou par rapport au côté trash. Moi, perso, pour ma part, ça ne me dérange pas. Bon, le coup, je ne mettrais pas cet anime entre les mains de tout le monde. D'ailleurs, moi qu'Anime le précise bien au début que c'est un anime quand même assez sanguinolant, moins de 16 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et au final, c'est bien qu'il ait pu être restitué dans son entièreté, justement, qu'on le voit tel quel, parce que ça se voit bien que ce n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. Même s'il n'est pas plus publié dans le genre, ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Mais ça aurait très bien pu être un Seinen, pour le coup, à mon sens, qui met dessus les bas. Peut-être que ceux d'ailleurs qui sont un jour dans le manga peuvent peut-être me le confirmer par rapport à ce côté trash, pour le coup. Donc non, franchement, c'est une excellente chose que l'anime arrive justement à sublimer le tout, encore une fois, pas spécialement, pas nécessairement dans l'horreur, mais dans le gore, dans le trash et dans le sans-censure. Ça, franchement, c'est extrêmement appréciable. Par la suite, justement, et en plus, ça fait sens aussi avec tout ce qui est un peu... Alors, je ne pense pas que ce soit typiquement un manga de samouraï, tu vois, avec le type de manga samouraï où, pour le coup, le côté assez brut, justement, encore une fois, assez cru, voilà, c'est un peu le cas fait comme ça, de la guerre et des combats, justement, quand une fois de samouraï peut être restituée. Tu vois, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, même si ce n'est pas vraiment un manga de samouraï, mais c'est plus sur la guerre, mais là aussi, j'aimerais bien avoir une adaptation de ce level-là pour ce manga-là, putain, j'imagine même pas, pour Kingdom. Franchement, on aurait une studie d'animation, donc le football qui aurait fait l'anime de Kingdom, mais pooh, je ne vais même pas imaginer le bordel que ça aurait été. Et tu vois, je dis ça, mais il y a aussi SNK, tu vois, pour le coup, aussi qui gère parfaitement dans ce cas de figure. Enfin, voilà. Je tenais quand même à le souligner parce que c'est important et ça fait plaisir. Du coup, dans la foulée de tout ça, justement, encore une fois, pour finir, il fait donc ses adieux à Kazumi, donc notre petit Tanjiro, donc celui qui a perdu sa petite copine dans cette affaire, à qui donc il dit de devenir plus fort, justement, encore une fois, grâce à cette épreuve. Et il va donc lui donner le nœud de sa chair étante, donc son nœud qu'elle mettait dans les cheveux en forme de papillon. Et forcément, ce dernier comprend un petit peu aussi que Tanjiro, lui aussi, a traversé de terribles épreuves, que ce soit au niveau de l'entraînement, comme il peut le voir au niveau des mains et que lui aussi a perdu des proches et du coup, il s'excuse vu qu'il se moquait un petit peu de lui en lui disant qu'est-ce que t'en sais, t'as répliqué ça et Tanjiro quand même qui avait fait preuve de beaucoup, c'est pas de la modestie, tu vois, mais d'abnégation, justement, encore une fois, quand il, c'est pas le terme le plus exact, mais t'as compris où je voulais en venir, de respect, encore une fois, vu qu'il a pas été, il a pas joué sa victime à dire tais-toi, genre j'ai perdu beaucoup plus de personnes que toi-toi alors qu'il aurait pu le faire légitimement et voilà, il a fait preuve quand même de beaucoup de respect vis-à-vis de ça et de la classe quand même. Il a vraiment, il inspire beaucoup de classe et beaucoup de respect à Tanjiro, c'est tout à son honneur. Du coup, son petit corbeau des familles vient lui donc le trouver dans la foulée pour la prochaine mission, bah ouais, c'est en transition, tu vois, même Tanjiro aussi, ça s'en surprend et donc il se passera à Tokyo et comme on le voit justement dans la suite de l'épisode, c'est un truc de fou. Et encore une fois, donc une animation magnifique quand on les voit justement arriver à Tokyo donc qui est déjà une ville bien développée à cette époque-là donc on doit être début 19e je dirais vu qu'il y a déjà le tram qui est présent et donc l'électricité aussi. Il y aurait fin 18e, début 19e ? Non, attends, putain, je me confie le temps avec mes siècles. Fin 1800, début 1900, voilà. On va parler en année, ça sera plus simple. Fin 19e, début 20e, voilà. Il y a tout le temps un décalage de 1 par rapport au siècle et pour le coup justement donc aussi des immeubles même si c'est pas encore les grades de ciel qu'on a maintenant mais quand même et surtout donc le nombre de gens, la populace qui est quand même extrêmement présente vu que Tokyo était devenue la capitale je pense à cette époque-là c'est vrai que j'allais vérifier au niveau des dates mais avant c'était Kyoto donc il y a eu ce transfert de pouvoir de Kyoto à Tokyo et voilà. Et donc il arrive à un stand donc de nous et il commande un petit bol tout donne il donne faim tu vois pour le coup je ne oblige plus c'est bientôt l'heure et justement quand il sent une grosse odeur de sang qui lui glace véritablement le sien oui de sang je voulais faire un petit jeu de mots par rapport à ça à tel point qu'il en lâche son bol et pour le coup et pour cause vu que c'est le même sang la même odeur qu'il avait senti pardon il ne va pas l'entendre l'odeur qu'il avait senti justement quand le démon qui avait tué sa famille justement était sur place et donc il comprend directement que c'est Kibitsushi Muzan himself qui est au bout de cette odeur donc la personne responsable du massacre de sa famille et de la transformation de Netsuko en démon et donc il part à sa recherche justement encore une fois la source de cette odeur et il laisse d'ailleurs Netsuko sur place endormi toute seule j'espère quand même qu'il ne le regrettera pas ça serait plutôt ballot surtout après après ce qui s'était passé la dernière fois qu'il avait senti cette odeur là il ne faut quand même pas le négliger et même si encore une fois je comprends notamment Tanjiro le fait qu'il réagisse de brut en blanc après avoir senti cette odeur une nouvelle fois après tout ce qu'il a traversé surtout que maintenant il est en état de pouvoir l'affronter du moins il le pense je ne pense pas que ce sera aussi simple d'ailleurs ça arrive très souvent dans pas mal de mangas pour le coup que le gros big boss entre guillemets de fin le héros le rencontre assez rapidement au début perd contre lui et qu'après il aura donc toute cette quête où il va devoir même si là Tanjiro il a déjà beaucoup perdu d'entrée même s'il ne l'avait pas affronté la première fois mais voilà quoi j'imagine un petit peu le cheminement qu'il pourrait y avoir par rapport à la suite même si comment qualifier ça je ne sais pas je n'ai pas trop comment penser j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je suis intimement convaincu que je ne serai pas déçu vu pour l'instant comment l'auteur gère bien son manga du moins comment l'anime nous l'a laissé transparaître et donc il tombe sur lui directement des années il veut se débarrasser de lui sans même prendre la peine de lui parler sauf que manque de peau le bougre il a une petite fille dans ses bras et donc il est adulte et puis il est porte sur sa gueule qu'il est quand même assez flippant on l'avait déjà plus ou moins pressenti en voyant le flashback avec le démon kidnappeur un petit peu plus tôt dans l'épisode et donc pour le coup il voit que sa fille et donc sa femme sont bel et bien humaines donc est-ce que c'est son enfin est-ce que c'est le vrai père de la petite on ne sait pas mais il y a une forte chance quand même et Tanjiro donc il est tétanisé il ne sait plus quoi faire forcément il ne va pas faire ça surtout qu'il tire sa fille dans ses bras ça serait un peu traumatisant pour la petite et pire que ça justement Muzan va griffer furtivement un passant et le transformer en démon qui va dévorer sa propre femme devant tout le monde donc forcément tout le monde est choqué et Tanjiro encore plus que le reste et surtout il ne va pas pouvoir s'occuper de Muzan directement et qui va d'abord nous voir avec des locaux de la personne qui vient de transformer mais au moins si Tanjiro avait le moindre doute il est totalement levé vu que il vient de transformer un simple un pauvre homme tu vois pour le coup un pauvre passant sous ses yeux en démon comme il l'a très certainement fait pour Netsuko et du coup on termine en reprenant vos petits commentaires sans transition c'est tippard bon rien à dire justement comme d'habitude c'était un très bon épisode de Bonzo ST tout comme l'épisode de cette semaine les personnages principaux sont toujours aussi attachants surtout Tanjiro qui tout doucement fait justement de très gros progrès mais là est-ce que la marche n'est pas un petit peu trop haute pour lui surtout aussi tôt on est à peine au 7ème, 8ème épisode là bientôt pour une toute première mission c'était assez intéressant l'idée du fait que les jeunes femmes se font kidnapper par un démon qui sont en fait des triplés enfin même si c'est des doubles le seul moment épique c'était même si on n'a pas eu d'explication mais bon c'est pas si grave que ça donc c'était en fait des triplés le seul moment épique c'était quand Netsuko sort de la boîte et fout son coup de pied justement à l'heure des trois triplés hâte de voir le fight entre Netsuko contre ses démons on a vu même si il y a encore quelques petites limites notre pauvre petite pitchoulette par contre j'ai trouvé ça magnifique les paroles d'Uro Kodaki justement qu'il a dit à Netsuko le fait de protéger justement les humains considérer justement comme ta famille et tes seuls et vrais ennemis justement sont les démons et à juste titre pour le coup vu tout le malheur qu'ils ont aussi infusé sa famille parce qu'il ne faut pas obliger que même si Netsuko est un démon et qu'elle a encore en vie elle aussi a perdu pratiquement de ses frères et soeurs à part Angelo donc il faut aussi se mettre un petit peu à sa place et aussi on en apprend un peu plus qu'il existe justement un démon qui transforme les humains en démons du nom de Muzan qu'on avait dans l'épisode d'aujourd'hui et qui a plus de 1000 ans et justement l'épisode de la semaine prochaine porte son nom j'espère qu'il va faire une première apparition du genre vers la fin qui plus est dans l'ombre et qu'il observe Angelo et Netsuko à travers leur combat contre les triplés démoniques et bah non c'était encore plus ouf que ce qu'on pouvait imaginer mais au moins le titre de l'épisode portait son nom on pouvait se douter légitimement qu'il allait faire son apparition et donc non c'est pas dans 2 ou 3 épisodes comme certains l'imaginaient qu'il allait faire son apparition même si au final tant mieux moi je préfère qu'il apparaisse plus tôt et pour le coup on attend encore plus de voir la suite un épisode un peu plus lent mais Netsuko a l'air d'être forte un duo frère et soeur fonctionne bien bonne review l'ami d'ailleurs maintenant que j'y pense par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo je pourrais même vous faire une live action la semaine prochaine parce que je t'avoue que ouais j'ai envie de voir ce qui va se passer avec Mouzan donc ouais bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout bah dites moi si ça se trouve ça sera dès la semaine prochaine donc il y a le fameux point important que vous vouliez m'évoquer enfin bref dites moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires et puis bah j'aviserai la semaine prochaine selon vos souhaits et vos retours on a parlé de pointeurs bah voilà xd oh putain t'as un fou toi c'est un nîme bordel c'est de la tuer c'est clair et tu vois pour le coup bah on devrait être plus à en parler quand même faut pas déconner tu vois au lieu de gueuler incessamment sur ce qui te déçoit et bah parle de ce qui te fait plaisir parle de ce qui est plaisant et bordel c'est un nîme qu'il est plaisant faut dire ce qui est ah là là tac t'as capté la référence l'utilisation des OST était vraiment excellente dans cet épisode de même pour les scènes d'action c'est vraiment du gros taf 18 sur 20 ouais et franchement je suis un peu plus d'accord avec toi et j'attends cette suite avec impatience moi en tout cas j'espère que cette petite réunion des familles vous aura plu pour la suite de Kimetsuya et bah les Rodeurs de la Nuit d'ici là restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup beaucoup de chapitres et d'épisodes bah épisode on attend donc du Fairy Tail cette nuit du Brutto demain matin du One Piece demain aussi avec du très très lourd du SNK demain soir et du Goth avec l'épisode finale dans la nuit donc voilà en épisode tu vas être on va être comblé faut vraiment dire ce qui est et en chapitre aussi bah on attend encore un Montpaxxon même si on a eu du Black Clover hier mais on attend celui de cette semaine bah là c'est simplement sous peu deux Shoko Ekinosoma un Doctor Stone du Eden Zero alors là quand Picasse décidera à le mettre à la disposition du plus grand nombre croise les doigts du DBS qui arrivera je crois à partir de lundi normalement mais puis ça peut arriver un peu plus tôt donc pareil restez connectés et du One Punch Man mais ça ça sera pour la semaine prochaine donc restez connectés pour ne pas rater de tout ça d'ici là prenez soin de vous passer une bonne fin de week-end salut à tous ça va